bonjour à tous alors dans cette première étape de création de page fast intranet nous allons déjà apprendre à créer une section alors par défaut lorsque vous allez créer une page fast intranet vous allez arriver sur la page sur laquelle je me trouve actuellement avec des blocs vides et puis six cases en largeur si vous voulez modifier cette apparence et augmenter ou réduire le nombre de cases en largeur et en hauteur ainsi que l'espacement entre les cases il va falloir cliquer sur l'icône avec le petit stylo et le petit carré qui se trouve ici modifier la section et là comme vous le voyez à l'écran j'ai plusieurs options de customisation personnalisation alors je vais pouvoir augmenter mon nombre de cases ou le réduire comme je vous le disais précédemment idem pour le nombre de lignes je peux augmenter l'espacement entre mes cases je peux aussi augmenter l'espacement haut et l'espacement bas c'est à dire les espaces situés avant le début de la section avant que les cases et au final la page en elle même apparaissent ça permet de créer un peu plus d'espaces de de rendre la page peut-être plus agréable à lire à vous de voir ce qui correspondra le mieux en termes de rendu visuel à votre propre page fast intranet par la suite vous avez aussi la possibilité de choisir une couleur de fond pour votre page si vous voulez créer quelque chose de très unifié vous avez soit des couleurs soit des textures des images où vous pouvez charger vous même votre propre fond si vous avez un code hexadécimal aussi et que vous souhaitez utiliser le code hexa de votre propre charte graphique n'hésitez pas à l'intégrer directement ici c'est une suite de lettres et de chiffres par six qui sont précédés en fait par le site par le signe dièse voilà une fois que vous avez fait ces paramétrages vous cliquez sur enregistrer et votre section est prête ça c'est une première section vous avez la possibilité ensuite d'ajouter de nouvelles sections même chose vous avez vous allez avoir des options de customisation essayez de rester sur les mêmes qu'auparavant pour que votre page soit vraiment homogène ce sera tout pour aujourd'hui